bonjour je m'appelle hélène charotte j'ai 54 ans j'ai dénoncé en 2007 le père de mes enfants sur les dires de mon fils qui avait alors quatre ans et sa soeur n'avait que deux ans il dit avoir été abusé par des personnes dans le var une dizaine de personnes d'une grande fédération française de sport on m'a pris mes enfants on les a placé en foyer puis en famille d'accueil pendant sept ans j'ai pas obtenu justice on m'a dit que j'étais folle on a dit que j'avais instrumentalisé privé de discernement et manipuler mon enfant on a donné la garde principale au père qu'il les a depuis maintenant ils sont lycéens et étudiants sur grenoble et j'espère que un jour justice sera faite bonjour bonjour à tous bonjour à toutes je laisse cette vidéo car je ne pourrais pas être avec vous à bligner ce rouge bligner ce rouge parce que c'est trop loin de chez moi je suis de bretagne à côté dino à cinq minutes de dino et je vous laisse ce message parce que mes enfants sont placés jusqu'au 30 novembre 2023 voilà je suis une maman trop aimante à l'heure une maman trop investie que je ne reconnais pas mes enfants en tant que sujet comme si c'était je sais même pas je pense qu'un chien on le traiterait mieux que ça que sujet que je je ne fais pas la différence entre les besoins de mon enfant enfin de mes enfants et les besoins de moi quoi en fait que j'ai une relation trop fusionnelle avec eux voilà pourquoi mes enfants aujourd'hui sont placés je ne savais pas que ça existait moi même placer des enfants à cause d'une relation trop fusionnelle je suis hyper surprise parce que je suis gestalt thérapeute j'ai travaillé 20 ans auprès de personnes atteintes de maladies mentales donc une grande expérience du handicap et de la pathologie j'ai fait des études de voilà de gestalt thérapie donc voilà je suis à mon compte j'accompagne 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 des groupes en sophrologie et gestalt voilà je prends soin de d'enfants aussi j'ai des groupes d'enfants on travaille sur les émotions à travers d'art plastique voilà je vis une situation dramatique j'ai été femme battue il ya dix ans mon ex mari a été en prison pour ses faits de violence puisque j'ai reçu un coup de couteau voilà je croyais que toute la merde la violence était derrière nous et ben non c'est une double peine pour nous nous voilà séparés alors qu'on a eu pas mal d'années à se reconstruire un équilibre et nous voilà de nouveau séparés mes enfants enfin pas de nouveau séparés encore donc voilà le processus de la violence est encore très présent puisque l'ASE est une extrême violence me traitant comme de la merde mes enfants sont traités vraiment comme dans la merde ils sont dans un foyer à dinars où ils sont très mal traités le foyer ne répond pas du tout à leurs besoins ils sont malheureusement avec des enfants qui qui n'ont pas eu la chance d'avoir un équilibre quand même qui est de l'amour d'une maman ok ils n'ont pas leur papa parce que le papa a été déçu de ses droits et il est reparti à l'étranger d'où il était originaire mais aujourd'hui ils sont privés de l'amour d'une mère qui les aiment qui excusez moi c'est dur je crois que la pierre des peines qu'on peut avoir c'est qu'on nous retire nos enfants à la limite je suis autant puni que mon mari enfin que mon ex mari encore plus puni que lui puisque lui en sortant de prison il avait un deux droits de visite dans le mois donc lui sortant de prison il avait le droit à avoir deux fois dans le mois peut-être une heure ok il les voyait d'une heure mais moi je les vois qu'une fois par mois donc à la limite je me sens encore plus puni que mon ex mari quoi alors que je suis une maman hyper amoureuse de mes enfants mes enfants c'est mes amours je suis l'un pour eux et je je fais tout pour pour les rendre le plus possible heureux peut-être en essayant de rattraper justement peut-être il ya la culpabilité derrière de leur avoir fait subir un mari violent donc peut-être cette culpabilité là voilà et encore présente et bien bonjour à tous et toutes je m'appelle sandra je suis une ancienne enfant placé j'ai été placé de l'âge de mes quatre ans en 1987 jusqu'à ma majorité en 2009 pendant ces déplacements j'ai connu viol violence maltraitance négligence médicalementation et plein d'autres choses j'ai aussi connu la rue à mes 18 ans et même bien avant en tant que jeune femme j'ai été victime de violences conjugales et de viols conjugales suite à ça les services sociaux m'ont pris mon enfant en 2018 et depuis je suis victime de placements abusifs et inversés de mon enfant de mon enfant qui s'appelle sony qui aujourd'hui à 7 ans voilà je fais cette vidéo afin que les mamans les papas nous rejoignent et n'aient plus peur de parler parce que il faut que tout ça ça s'arrête il ya de trop nombreux placements abusifs et de trop nombreux placements inversés à un parent qui est réellement défaillant maltraitant incestueux voire même alcoolique ou drogué aujourd'hui on ne veut pas me rendre mon enfant parce que je suis ce qu'on appelle une alerteuse et parce que je dénonce justement tout leur dysfonctionnement et leur défaillance leur violence et leur maltraitance institutionnelle sur des enfants et sur des parents et j'invite les anciens enfants placés les papas et les mamans victimes de l'aide sociale à l'enfance et même les travailleurs sociaux eux mêmes qui sont malmenés maltraité par leur hiérarchie à venir témoigner et à ne plus avoir peur de témoigner nous devons tous ensemble combattre ce omerta et j'espère que vous enverrez beaucoup de vidéos à l'organisateur de cet événement ou que vous viendrez à l'événement prendre la parole et apporter vos témoignages ne restez pas dans le silence parce que c'est grâce au silence et grâce à votre peur qui peuvent continuer à enlever des enfants à tenter à nos droits et à nos vies aussi et je voudrais avoir une pensée particulière pour tous les enfants les mamans et les papas qui nous ont quitté déjà qui ont eu des gros problèmes de santé ou qui se sont suicidés qui leur a coûté leur vie et si les pouvoirs publics m'entendent ça serait vraiment gentil de mettre un terme à tout cela de nous rendre nos enfants et de nous rendre des astuces publiques si aujourd'hui je suis sur un fauteuil roulant c'est parce que tout ça a eu des conséquences sur ma santé et que on me discrimine aujourd'hui sur ma santé pour ne pas que j'ai le droit de visite avec mon enfant à mon domicile contre le gré de sony puisque mon fils me réclame et il veut venir chez maman et il veut voir maintenant plus souvent mon fils a été placé abusivement d'abord en 2018 dans une famille d'accueil pas très pas très gentil avec nous deux et puis ensuite il a été placé inversement chez son papa qui est l'auteur des violences conjugales que j'ai subi ce papa n'a pas reconnu notre fils et il a pourtant obtenu la garde exclusive et l'autorité parentale par ce qu'on appelle entrave à la justice qui n'est pas non plus condamné avec l'aide des services sociaux et beaucoup de papas de mamans et d'enfants subissent ces maltraitances institutionnelles et il faut qu'elles cessent soyons tous ensemble unissons nous fédérons et battons nous ensemble contre ceux qui ne nous veulent pas du bien ni à nous ni à nos enfants et qui font de nos vie un business un business très lucratif je vous remercie